Le ministère de la Faune va sortir les statistiques officielles en janvier prochain, mais les pourvoiries sont d'accord pour dire que les chasseurs à l'orignal ont été servis cette année sur la Côte-Nord. La chaleur de septembre et octobre ne semble pas avoir eu d'impact sur le succès de chasse. Le seul inconvénient est cependant de mettre les carcasses au froid le plus rapidement possible. C'est sûr qu'on a cherché 20 % de plus de chasseurs depuis la pandémie. On est en régression avant la pandémie de façon nationale au Québec, parce qu'ils vieillissent, nos clients finalement, à bout de lignes. Mais là, à la pandémie, on s'est dit qu'il y a un sursaut, c'est normal. Tout le monde a combien il y a que ça à faire. Mais là, ça se maintient. Puis même que c'est en accroissement. Puis en plus, on va chercher des gens de d'autres régions. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'orignal. Puis en plus, il y a des régions qui sont fermées pour la chasse à l'orignal pour X raisons qu'on connaît, avec les dossiers autochtones et tout ça. Ça fait que finalement, on récupère une partie de ces chasseurs-là. Puis le cheptel, il suit. Pour l'instant, la tique d'hiver n'a pas atteint les troupeaux de la région parce que les printemps sont encore froids. Mais ce n'est qu'une question de temps, selon l'Association des pourvoiries de la Côte-Nord. C'est pourquoi on demande au ministère de la Faune d'élaborer un nouveau plan de gestion pour faire grossir les cheptels de Rénaud dans les prochaines années. Si on a encore des printemps froids, tant mieux. Mais à un moment donné, on sait très bien qu'on joue avec le temps. Ça, ça ne peut pas avoir des dommages sur notre cheptel. Donc, trouvons donc des solutions d'avance pour être capables de garder notre population en santé et avec un taux d'accroissement qui fait que ça répond aux chasseurs. Puis on est tous contents, finalement. Cette bonne saison de chasse à l'orignal n'est finalement qu'un baume sur le début de saison catastrophique des pourvoiries de la Côte-Nord. On se rappellera que les feux de forêt et la fermeture du pont Touzelle en Maingany avaient gâché le début de saison, qui peut représenter jusqu'à 50 % des revenus annuels des pourvoiries. On ne récupère pas de l'argent, mais c'est comme une valeur sûre pour dire « Regarde, au moins, j'ai peut-être rentrer X revenus dans mon entreprise. » Maintenant, ça, ça vient pallier pour le trou peut-être qu'on a tout fait cette année à cause des feux de forêt, puis les deux ans d'avant avec la pandémie. Donc là, à un moment donné, c'est bien beau, mais c'est parce que là, on peut miser sur l'orignal pour dire « Ok, nos bases sont solides, mais il faut refaire nos bases sur la saison estivale, parce que là, on a mangé une claque encore. » Selon les données de 2019, les pourvoiries de la Côte-Nord généraient près de 29 millions de dollars en retombées économiques, en plus de créer près de 450 emplois saisonniers directs, ce qui plaçait la région en deuxième position derrière la Mauricie en termes d'importance à travers la province. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada